La bataille militante qui s'engage, c'est une vraie bataille militante, je n'en ai pas sur tout ce qu'a été dit. La bataille, il s'agit de la gagner, c'est-à-dire faire en sorte qu'on arrive concrètement à lever l'état d'urgence et à faire respecter le droit de manifester. Je pense que ce soir, ce qu'a été dit, c'est une bouffée d'oxygène. Les ceux et celles qui sont présents sont des personnes qui sont d'abord convaincus. Et face à nous, on a quand même des adversaires de taille. On a d'abord une bataille amenée qui est celle de l'opinion, malgré tout, parce qu'on a affaire à une grosse campagne de propagande. Il suffit de voir comment elles devaient traiter les manifestations, quand elles ont été traitées. Je pense à celle du 29, par exemple, avec les images en boucle. Et l'enjeu, je sais quoi, c'est de transformer toutes les manifestations en profanation de la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre. Et on ne sait à quel point ça fait autour de nous. On ne va pas se raconter l'histoire autour de nous, dans nos familles, chez nos collègues, chez nos amis, ça discute dans les quartiers pour dire est-ce que c'est franchement raisonnable, après ce qui s'est passé, d'aller manifester. Et bien, il faut recrouver à quel point c'est raisonnable. C'est même la seule raison, et le seul truc qui va résonner à l'enjeu, à l'enjeu, à l'enjeu, à l'enjeu, à l'enjeu. Parce que si vous avez une stratégie pour des courants comme Daech, par exemple, c'est précisément que la société, elle soit divisée, elle soit fragmentée, elle soit prostrée. Faire en sorte qu'il y ait le maximum de la population qui se retourne en bloc contre la communauté musulmane. C'est l'un des objectifs. Et on sait à quel point ça pèse dans le climat d'islamologie actuel. Sauf que d'autres camarades leur expliquaient, je pense qu'à la différence peut-être même du mois de janvier, ils ont tapé tellement fort, ils ont tellement fait du sale, qu'il y a d'abord une volonté d'unité humaine qui s'exprime dans la société, au-delà du climat raciste. Et cette unité humaine, à tous les observateurs à la coupe qui nous expliquent qu'elle ne peut pas s'exprimer, qu'elle ne sait pas s'exprimer, parce qu'il y a des musulmans qui ont du mal à se justifier du matin jusqu'au soir, on a juste envie de leur dire que s'il n'y a pas eu des centaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue après les attentats du 13 novembre, c'est précisément parce qu'il y a des d'urgence, et qu'on n'a pas le droit de même de rester. C'est quoi l'évaluance ? C'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Et deuxièmement, je t'emmène là-dessus, un adversaire de nage, on ne peut pas le sous-estimer, c'est le gouvernement. Parce que le gouvernement n'est pas parti pour s'arrêter. Il suffit d'écouter Val, ça ferait le résultat des régionales, il nous a dit quoi ? Qu'il était patriote, qu'il était fier d'être français, et qu'il allait continuer. Notre camarade a expliqué que les politiques sécuritaires, sécuritaristes, elles ne sont pas nouvelles. Mais il y a un enjeu de société. Continuer à vivre après les attentats, pardon de le dire, ce n'est pas simplement vivre dans une société qu'on aurait simplement allé le droit de bosser, ou de pointer à l'NPE, et de chanter la Marseillaise devant le gouvernement. Continuer à vivre, ça veut dire le dire qu'on n'est pas d'accord, le droit de manifester contre la guerre, contre la sale guerre, manifester pour les migrants, contre la COP21, faire prête, je ne vais pas aller faire la mode, arracher le tracheté d'un village, et à terminer la violence, et à terminer la violence, et à terminer la violence ! On sait tous à quel point il y a un enjeu stratégique, il y a un camarade qui nous a guidé, qui s'appelle Daniel Ben Saïd, et qui parlait, déjà à l'époque, je termine là-dessus, après la révolte du quartier en 2005, parce qu'en effet, ce n'est pas nouveau, qu'il y avait un enjeu stratégique à transformer, finalement, l'exception en règle. Et ce n'est pas nouveau, il y a un opportunisme sardide, morbide, de l'utilisation des attentats, et c'est connu tous. La loi sur le renseignement, il était dans les tiroirs des gouvernements, bien avant les attentats de janvier, et ils ont utilisé, instrumentalisé les attentats pour le faire passer. La même chose sur l'état d'urgence, il y a un peu de camarades qui vous expliquaient, je crois le Saint-Hilaire, la magistrature, à quel point de toute façon, tout ce qui a été fait, concrètement, contre les terroristes, soit disant, contre les manifestants, était possible sans l'état d'urgence. Et aussi à quel point c'est vrai, les classes de la République, je prends un seul exemple, mais faire respecter le droit de manifester, par exemple, pour le droit du peuple palestinien, contre la guerre d'occupation israélienne, il a fallu faire respecter ces étudiants. Vu que c'est vrai, 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 c'est vrai. Alors, il y a un jour où il y a une camarade, j'ai joigné son appel, qui a dit qu'on a besoin que les républiques se retrouvent, et dire que quand on touche aux uns, on touche aux autres, et à partir de maintenant, on s'arrête plus, contrôlez ta violence pour le droit de manifester, et je vous remercie.